Parmi les syndicats d'enseignants, la réaction du SNES-FSU ce soir, son co-secrétaire Guillaume Marceau regrette que le président n'ait pas évoqué l'implication des professeurs durant le confinement, des professeurs qui ont assuré la continuité pédagogique dans des conditions parfois compliquées. Il répond à Eric Stimfling. On est très surpris parce qu'on est actuellement dans le cadre d'un protocole très strict où on considère que le virus circule encore, qu'on a des personnes fragiles, etc. Et donc, en gros, on appliquait le principe de précaution, ce qui nous paraissait une évidence. Et là, d'un coup, de manière complètement abrupte, sans aucune concertation, le président semble dire qu'il n'y a plus aucun problème et qu'on va reprendre normalement. Et donc, on va passer d'un système où le vendredi 19, on aura un protocole très strict avec pas plus de 8 élèves par classe, etc. à un système le 22 où, si on en croit le président Macron, il n'y aura plus de masse, il n'y aura plus de distanciation sociale, il n'y aura plus rien du tout. Et donc, ce qu'on comprend, nous, à la FSU, c'est qu'en fait, les enseignants sont livrés à eux-mêmes et qu'ils vont devoir se débrouiller une nouvelle fois tout seuls pour gérer cette nouvelle situation qui n'a été décidée que par le président Macron sans rien demander à personne. Et donc, nous, maintenant, on est en attente très forte du ministre pour qu'il y ait un véritable cadrage des choses, pour qu'il y ait un protocole allégé sans aucun doute, mais qu'il y ait toujours un protocole pour mettre en sécurité les gens. Et puis, pour répondre surtout à la question des personnels fragiles, puisque ces personnels fragiles, ils sont fragiles le 19 juin, ils seront aussi fragiles le 22 juin. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à eux ? Merci. Merci. Merci.